de la parole de Dieu dans des grands moments de tribulation puis que Dieu dans sa grâce nous laissait un seul livre des Écritures je pense que l'Épître aux Romains c'est probablement le livre que l'homme a besoin d'écrire on a dans l'Épître aux Romains on a toute l'explication comment venir à la communion avec Dieu, comment être sauvé comment marcher dans la foi après notre salut mais si à l'intérieur même de l'Épître aux Romains on devrait garder un seul chapitre je pense que c'est le Romain chapitre 3 qu'on devrait conserver si jamais on avait à trancher parce qu'à l'intérieur même du chapitre 3 on a cette grande question-là comment l'homme deviendrait-il juste aux yeux de Dieu et la semaine la semaine dernière on a parlé on a parlé de vous vous souvenez on avait deux mais de quoi on a parlé? de quoi on a parlé? tu voulais répondre Richard? on va répondre ok c'est correct les moyens ne justifient pas la fin c'est ça exactement la fin ne justifie pas les moyens on va y revenir un petit peu mais il y avait deux idées secondaires dans le texte que je voulais aborder je n'ai pas eu le temps de fermer la deuxième idée secondaire de la section du texte qu'on lit ensemble mais je dirais que la deuxième idée secondaire qu'on va celle qu'on a regardée la semaine dernière c'était est-ce que la fin justifie les moyens? et on a répondu bien entendu est-ce que la fin justifie les moyens? selon l'étude de la semaine passée? non est-ce que la fin justifie les moyens? non ok non bon ok vous avez la bonne réponse c'est un morceau de rebours et une chose à préciser aussi c'est que dans le passage qu'on lit le passage de Romain chapitre 3 verset 7 à 8 où ce que l'apôtre Paul va parler il va dire récit par mon mensonge la vérité de Dieu abonde pour sa loi pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? et comme et comme et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il n'en arrive du bien? ok alors ce qu'il dit ici c'est qu'il y a des gens qui calomnie les croyants à l'époque de Paul il y a des gens qui calomnie il y a des gens qui calomnie il disait il attribuait à l'apôtre Paul des choses que Paul ne disait pas et il disait que dans la manière de croire des chrétiens c'était nouveau comme religion si on veut les chrétiens il y en a qui disaient que ça a la même à dire qu'ils peuvent faire du mal parce que le Dieu va le transformer en bien ok alors puis l'apôtre Paul il dit c'est de la calomnie on ne dit pas ça on ne dit pas ça Paul n'enseigna pas ça et alors c'est pas Paul qui le dit mais c'est des gens qui le disent de la part de Paul et l'apôtre Pierre va reprendre un petit peu il va le dire différemment dans 2 Pierre 3, 15 et 16 l'apôtre Paul Pierre va dire croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut écoutez bien comme notre bien-aimé frère Paul il va parler de Paul Pierre il va parler de Paul il va dire comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagelle qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens voyez-vous alors l'apôtre Pierre il disait d'une autre façon il disait il y en a qui sont mal affirmés puis ils tordent le sens des écritures il y a des gens qui sont mal affirmés ou des gens qui sont simplement ignorants tordent le sens des écritures et c'était ce qui se passait un peu avec les calomniateurs qui calomniaient Paul c'est-à-dire qui attribuaient à la nouvelle enseignement des chrétiens de ceux qui s'appellent chrétiens une hérésie des fausses affirmations que Paul n'enseigne pas et c'est une très très mauvaise compréhension très mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine ok c'est une mauvaise compréhension de cette vision-là quand on dit faisons du mal parce que de toute façon Dieu va le transformer en bien ça fait que c'est pas grave le mal est justifié parce que si si Dieu le transforme en bien dans le fond c'est à cause de mon mal que le bien est survenu donc c'est une bonne affaire et on justifie comme ça on justifie comme ça le mal il faut comprendre une chose c'est que certains enseignements de la Bible ne s'adressent pas à tout le monde certains enseignements de la parole de Dieu ne s'adressent pas à tout le monde certains enseignements ne s'appliquent qu'à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ la nouvelle alors quand on lit la Bible les gens lisent la Bible puis ils prennent des passages un temps prochain comme toi même mais Jésus il a écrit ça il y a certains enseignements qui s'adressent à tout le monde mais certains enseignements qui ne s'adressent plus particulièrement à ceux qui ont décidé de le suivre c'est pas à tout le monde vous savez Jésus il avait la foule dans Matthieu 5 et 7 le serment sur la montagne Jésus il avait la foule alors il prêchait à large il annonçait l'évangile il annonçait des choses puis il avait toujours ses disciples plus près de lui il rentrait dans d'autres domaines il parlait de d'autres choses dans la chambre haute quand ils ont fait le repas du Seigneur ensemble Jésus c'était à ses disciples qui étaient avec lui même Jésus-Christ est sorti pour la fraction du pain et le vin il était là durant le repas mais il est sorti au moment où Jésus il est sorti avant alors c'était vraiment intime à ses disciples et quand on lit les écritures il faut comprendre ça si ce matin vous n'êtes pas quelqu'un de familier avec les écritures souvent le monde des fois ils vont même vous citer les gens à qui vous allez parler vont même vous citer des fois des textes bibliques mais souvent le texte quand il parlait il s'adressait à un groupe de personnes les épites de Paul c'est des lettres c'est des lettres que l'apôtre Paul a envoyé à différentes églises vous lisez l'épite aux Corinthiens Paul écrivait une lettre à l'église aux Corinthiens qui étaient là-bas des croyants puis là il parlait des choses de Dieu puis il expliquait des doctrines il corrigeait des situations alors c'est des pour la grande partie une grande partie des écritures c'est des textes qui sont envoyés à des croyants pour la plupart mais il y a des principes Jean 3-16 Dieu a tant aimé le monde alors il y a des messages il y a des messages pour l'ensemble de l'humanité mais souvent il faut faire la distinction à qui il est en train de parler à qui il est en train de parler lorsqu'on parle du Nouveau Testament le Nouveau Testament la Nouvelle Alliance ok Testament Alliance c'est comme ça qu'il faut le voir Nouveau Testament Nouvelle Alliance lequel d'entre vous avez déjà assisté à une lecture testamentaire qui a déjà assisté à une lecture testamentaire quand le notaire vous fait venir dans le bureau pour vous lire le testament de quelqu'un on a tous chacun pas mal nous autres on a tous plusieurs en tout cas est-ce que le notaire il invite les voisins non est-ce qu'il invite la municipalité qui qu'il invite les gens qui sont concernés par le testament l'Alliance et c'est ça que je veux dire c'est qu'il y a des choses que Dieu adresse aux enfants de Dieu puis d'autres choses qu'il adresse à l'humanité ok la Bible est utile pour tout mais il y a des messages qui sont adressés à des croyants et d'autres qui sont adressés à l'ensemble de l'humanité dans Romain chapitre 8 verset 28 ça nous dit nous savons du reste toujours dans l'optique de la de la question de la question du faisons du bien pour qu'il en arrive du mal l'apôtre Paul l'a dit dans Romain 28 ok il a abordé d'une certaine façon ce sujet là parce qu'il va dire nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein ok alors ici il va mentionner que que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et souvent c'est employé ce passage là je pense que c'est un des passages qui est le plus utilisé à peu près à toutes les sauces il faut comprendre qu'est-ce que ça dit il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça dit alors il dit nous savons du reste que toutes choses donc je pourrais en conclure dans un premier exemple de ce passage là je pourrais en conclure puis dire dans le fond Dieu va tout tout ce qui m'arrive dans ma vie ça va être bon est-ce que l'apôtre Paul il craint Romain Romain chapitre 8 verset 28 à qui il parlait il parlait à l'église de Rome il parlait à des croyants puis vous lirez la suite des versets on va les voir un petit peu plus loin il s'adressait à des croyants puis il dit nous savons du reste que là il n'est pas en train de dire ce que nous on appelle communément le positivisme vous entendez ça toujours aujourd'hui écoutez bien autour de vous on va vous dire ah tu vas voir il y a sûrement du bon qui va sortir de ton enfer tu vas voir ça va sûrement ça c'est du positivisme c'est pas de la fouet ça c'est du positivisme on croit qu'en ayant des pensées positives les forces de l'univers vont se mobiliser à cause de notre pensée et les événements vont changer ça c'est des doctrines c'est des enseignements c'est des philosophies ça n'a rien à voir avec les écritures et la Bible ce qu'elle attend de nous ce qu'elle attend d'un enfant de Dieu c'est pas que ce soit un enfant une personne positive c'est que ce soit des gens de fouet si on veut parler dans un langage de Dieu Dieu veut pas qu'on soit des gens positifs il veut qu'on soit des gens de foi de foi et oui oui notre foi nous permet d'envisager notre vie d'envisager notre existence les bons les mauvaises choses qu'on traverse comme ayant une fin heureuse dans l'éternité oui absolument mais ça c'est pas du positivisme il y a une grosse différence entre les deux grosse grosse différence entre les deux positivisme et puis et puis et puis foi et puis foi ce passage de Romain chapitre 8 verset 28 on le voit très clairement par la suite il s'adresse vraiment vraiment à des croyants c'est pour ça qu'il dit ici il va s'adresser à un groupe de personnes en particulier dans le verset un groupe de personnes qui va utiliser deux termes il va dire ici nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de il va les appeler ceux qui aiment Dieu il va aussi les appeler et ceux qu'il a appelé selon son dessin alors il y a ceux qui aiment Dieu ou ceux qu'il a appelé selon son dessin c'est le terme qui est emploi alors le passage enseigne que toutes choses concourent au bien de qui des gens de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessin ça s'adresse pas à tout le monde ça je peux pas utiliser ça ce passage là tous les sens puis dire regarde il va sortir du bien non c'est pas ça que ça dit dans le texte ça parle de ceux qui aiment Dieu donc ça parle vraiment de croyants on va voir dans quel sens qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'est-ce que la Bible entend par ceux qui aiment Dieu ceux qui aiment Dieu selon les Écritures c'est ceux qui ont premièrement placé la foi leur foi personnelle et individuelle aimer Dieu c'est indissociable de Jésus-Christ aimer Dieu c'est attaché à la personne de Jésus c'est inséparable de Jésus aimer Dieu et c'est pour ça que Jean va dire car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et qu'est-ce qu'il dit ensuite et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu alors mon amour pour Dieu est indissociable de ce que je pense de Jésus de ce que je pense de Jésus alors on peut pas dire que c'est pas important ce que tu crois sur Jésus on croit tous en un Dieu on croit tous c'est pas ça que le passage enseigne si tu aimes Dieu ton amour est basé sur ta relation avec Jésus avec Jésus Jésus ne peut pas être sorti de l'équation il ne peut pas être sorti de l'équation Amen Amen c'est vraiment important parce que Jésus il est sorti de l'équation de plein de faux enseignements dans lesquels vous vous êtes entourés plein de faux enseignements j'avais un témoin de Jéhovah qui frappait à la porte l'autre jour chez nous il me parlait j'ai une question pour toi j'ai dit pourquoi pourquoi t'es pas témoin de Jésus pourquoi t'es témoin de Jéhovah Jésus a dit allez vous serez mes témoins dans la Samarie jusqu'aux extrémités pourquoi t'es témoin de Jéhovah la commission c'est d'être témoin de Jésus on sait pas étirer longtemps mais c'est Jésus c'est Jésus qui doit être au centre et notre amour pour Dieu elle est indissociable de la personne de Jésus c'est non seulement ceux qui ont cru qui ont placé leur confiance en Jésus à quel point c'est indissociable regardez ce que le passage nous dit dans un genre en voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et où est cette vie elle est dans son Fils et que cette vie est dans son Fils la vie éternelle elle est en Jésus elle est dans Jésus celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie alors la vie sans Jésus c'est impossible la vie quoi ? la vie éternelle alors la vie est dans le Fils il y a plusieurs mensonges que le Diable va répondre plusieurs mensonges que le Diable va répondre puis un de ces mensonges là est que toutes les religions sont bonnes toutes les religions sont bonnes ce qui est important dans le fond c'est d'être sincère peu importe dans quelle religion dans quelle foi tu as ce qui est important c'est d'être sincère et parce que tu es sincère c'est correct parce que tu es sincère c'est correct peu importe où tu te trouves vous savez là Jésus là il enseigne quelque chose qui n'est pas populaire aujourd'hui ce qu'il enseigne c'est l'exclusivité Jésus là c'était quelqu'un d'exclusif il enseignait l'exclusivité alors on va le voir dans d'autres passages à quel point Jésus va éliminer tout ce qui est allant tout ce qui est allant il ne dit pas toi tu es bon l'autre est bon l'autre est bon c'est tout un petit peu bon c'est pas ce qu'il dit il va se présenter comme étant exclusif si vous croyez les paroles de Jésus si je crois la parole de Dieu si je crois le Jésus que la Bible nous présente je me dois de croire ça parce que c'est ça que la parole de Dieu enseigne Jésus-Christ est exclusif qu'est-ce que ça vous dit ici Jésus va dire ici c'est vraiment pas populaire Jésus dit je suis le chemin ça c'est un article défini souvenez dans le français les articles définis les articles indéfinis il ne dit pas je suis un chemin il dit le ok il dit je suis le chemin pour être sûr que tu as bien compris il va dire la vérité la vérité la vie pas une vie pas un des nombreux chemin que tu peux prendre puis vous savez dans le mouvement gros mouvement communique qu'on est de plus en plus placardé de plus en plus harcelé de plus en plus communiqué de toutes sortes de façons il y a plein de chemin pour se rendre à Dieu puis ce qui est important c'est ta sincérité si j'embarque dans le métro Henri Bourassa qui s'est marqué dessus Henri Bourassa j'aurais beau avoir toute la sincérité du monde je vous garantis que je ne me rendrais pas à Anguignon savez-vous ça peu importe la sincérité c'est ça que Jésus a dit alors Jésus a présenté son évangile son message comme étant unique et il a éliminé tout le monde alentour je suis le chemin je suis la vérité je suis la ville nul encore là nul personne nobody nul ne vient au Père que par moi pas par moi-même pas par Marie pas par d'autres le seul chemin pour aller à Dieu selon Jean 14-6 c'est par Jésus il élimine tout le monde en entour regardez ça c'est le Jésus de la Bible regardez ce qu'il va dire Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands tout le monde en entoure mais les brebis ne les ont point écoutés juste lui juste lui c'est exclusif c'est la vérité c'est la vérité c'est pour ça que la parole de Dieu est de plus en plus délaissée et c'est pour ça que les gens sont abordés par toutes sortes de philosophies et de plus en plus vous allez voir la parole de Dieu parle de la crédibilité maintenant même dans les messages dans les églises de moins en moins on va enseigner et de plus en plus on va enseigner toutes sortes d'évangiles l'évangile de la croissance personnelle et tu n'enseignes pas il y a des églises aux Etats-Unis qui n'enseignent même plus sur le baptême il y a des églises aux Etats-Unis qui n'enseignent même plus sur la naissance de Jésus-Christ comme étant dit d'une vierge pourquoi? parce qu'il y a des fractions dans leur église il y en a qui croient ça il y en a qui ne croient pas ça pour ne pas faire de division on n'enseigne plus là-dessus et voilà et vous savez il y a plein de toutes sortes de doctrines allez dans les églises allez voir à quel point on va beaucoup prêcher sur le bonheur sur l'émancipation même dans les églises d'évangéliques quand est-ce qu'on va prêcher le message intel de la parole de Dieu de moins en moins aujourd'hui je ne sais pas qu'il n'y en a pas mais de moins en moins aujourd'hui parce qu'on s'en va vers quoi comme on a vu tout à l'heure dans la minute prophétique l'apostasie qui est l'abandon de la foi de plus en plus alors Jésus il élimine tout le monde il se lève debout et il dit le reste c'est tout débugant je suis la porte je suis le chemin je suis la vie une seule voix Jésus élimine toute la compétition encore là car il y a un seul vieux et aussi un seul médiateur un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ homme un seul médiateur personne d'autre là on a une très très mauvaise compréhension de l'amour malheureusement aujourd'hui souvent on va avoir une certaine compréhension de l'amour puis on va penser amour dans le sens de l'émotion mais la Bible nous donne vous savez j'aime pas tellement j'aime pas tellement l'expression faire l'amour pour vous dire franchement j'aime pas cette expression là vous savez la seule place dans l'histoire de l'humanité du cosmos et de l'univers que l'amour a été fait c'est quand Dieu s'est fait chair pour mourir à ma place là l'amour a été fait parce que l'amour aujourd'hui le terme faire l'amour ça veut dire n'importe quoi c'est pas l'expression nécessairement d'un amour véritable c'est n'importe quoi alors j'aime pas vraiment cette expression là je vous avoue mais je l'entends souvent mais malheureusement c'est l'homme dans sa perversion puis dans son dans son état de pécheur a perverti plein de choses on va le voir un peu plus loin dans l'épître aux romains mais 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 la seule façon c'est Dieu vous savez Dieu quand il était au ciel il ne s'est pas dit j'ai un vibrant frisson pour l'homme je descends sur la terre puis je m'en vais le sourire Christ là il est descendu pour mourir sur une croix à ma place je vous avoue qu'il n'y avait pas grand chose de vibrant dans ça vibrant dans ça quand le Père a caché sa face puis que Christ a dit Père Père pourquoi pourquoi alors que la communion éternelle avec son Père la communion éternelle avec son Père était soudainement brisée Dieu lui cachait sa face Dieu mettait sur lui toutes les fautes de l'humanité il mettait mes fautes sur lui c'est loin c'est loin loin d'être un frisson c'est un amour qui donne c'est un amour qui prouve c'est un amour qui est beaucoup plus qu'une émotion oui l'amour l'amour est composé d'émotions aussi mais l'amour n'est pas une émotion l'amour qui vient de Dieu c'est ce que la Bible constamment nourrit Dieu constamment nous enseigne ah lui je l'aime pas elle je l'aime pas ah je l'aime désir avec lui je l'aime pas je l'aime pas tu ressens un sentiment d'aversion par rapport à l'autre c'est pas ça l'amour c'est pas ça t'as pas compris c'est pas ça c'est pas ça l'amour c'est pas ça l'amour l'amour c'est ce que tu vas faire c'est ça l'amour Ce n'est pas l'émotion que tu ressens. C'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire. L'amour, c'est là que tu vas poser. C'est ce que tu vas faire pour l'autre. Pour ça, Jean qui dit, si quelqu'un va s'offrir dans le besoin, puis il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-elle demeurer en lui? La notion de l'amour, Dieu ne la voit pas comme moi, mais pas du tout. Et c'est pour ça que Jésus dit, aimez-vous. C'est quoi ça, aimez-vous les uns les autres? Ils ont de vibrantes émotions les uns pour les autres. Pas du tout. Prenez soin les uns les autres. Considérez les intérêts des autres. Faites des marques d'affection. Aimez vos ennemis. Avez-vous une frisson? Une émotion face à un ennemi? Vous et moi, là. Et, pantoute, c'est quoi aimer? C'est l'action. C'est l'action, l'amour. Oublions pas ça. Alors, Dieu a donné, et Dieu s'est manifesté, et Dieu a aimé. Il a prouvé son amour. Vous savez, Dieu utilise tout dans la vie d'un enfant de Dieu et le fait concourir à son bien. Ceci inclut aussi nos fautes lorsqu'ils sont confessés. OK? Dieu utilise tout dans la vie d'un enfant de Dieu et le fait concourir à son bien. Et ceci inclut aussi nos fautes lorsqu'ils sont confessés. Moi, je suis toujours émerveillé de voir la grâce de Dieu. Si on ne l'a pas compris, c'est pour ça que la peau de Paul va prier. Je puis vous augmenter en connaissance, que vous compreniez la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Le sujet de ma prière, moi, Paul, c'est que vous compreniez ça. Parce que les affaires que vous ne comprenez pas sur la grâce de Dieu. Et, vous savez, tu regardes dans la généalogie du Messie, les pages plates dans le début de l'Évangile de Matthieu, que tu passes vite parce que c'est plein de noms que tu as de la misère à prononcer. Quand tu lis dans ça, tu remarques une chose. Tu remarques une chose. C'est que Dieu choisit une certaine lignée. Puis, qu'est-ce que tu vois apparaître dans cette lignée-là? Rabe la prostituée. Rabe la prostituée de Géricault. Dans la généalogie. Salomon. David, qui a commis l'adultère, avec Sheba, de la lignée. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et Dieu fait tourner ses choses. Est-ce que Dieu a programmé le mal? Est-ce que c'est Dieu qui veut? Non. Dieu les fait concourir. Dieu prend les choses mauvaises et les transforme. On a un exemple dans les Écritures. L'exemple de Joseph dans la Genèse. Je ne sais pas. 46, 47 à 50 à peu près. L'exemple de Joseph. Joseph, c'est un des fils d'Abraham. Un des fils d'Abraham. Joseph a été vendu par ses frères qui étaient hyper jaloux de lui. Qu'ils ne l'aimaient pas. Ils l'ont vendu comme esclave. Il a passé. Il y a eu plein d'injustice. Tu lis ça. Tu dis ça n'a pas d'allure. Plein d'injustice. Il s'est retrouvé en prison. À un moment donné, il est vendu à Potifar. Potifar, sa femme, elle essaie de coucher avec Joseph. Joseph, il dit non, moi je crains Dieu. Je n'embarque pas dans ça. Moi, je crains Dieu avant tout. Non, je n'embarque pas dans ça. Je ne ferai pas ça à la femme de mon maître. Résultat, le fait que j'étais en prison. Sept ans en prison. Ça va mal. Ça va super mal. Et Joseph, Dieu, la Bible nous dit que Dieu l'a envoyé en Égypte parce qu'après ça, il allait faire venir tous les autres frères. Puis Israël allait s'installer en Égypte. 40 ans. 400 ans. Excusez-moi. 400 ans. Ensuite, libéré par Moïse. Il a dû avoir un plan dans tout ça. Mais tu regardes ça. Mais Dieu a fait concourir ça. Puis savez-vous ce qui s'est passé? Joseph, un esclave hébraïque, s'est retrouvé en dessous directement du grand pharaon d'Égypte. Autorité suprême en dessous de pharaon. Laisse-moi vous dire que quand Joseph est en prison, à feuille de pédigree de sa vie, il va-tu s'en poser des questions? Sérieusement, imaginez-vous là. T'es en dedans. Moi, cher Dieu, j'aime Dieu tout mon cœur. Seigneur, pourquoi tu es en dedans? En dedans? En prison? Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu coucher avec elle. Parce que je te crains. Je suis en prison. Il en a vécu des pas faciles. Mais regardez la fin que Dieu lui donne. Regardez la fin. Oui, oui. Exactement. Il est vraiment sorti avec les honneurs. Mais Dieu a fait concourir toutes ces méchances-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire dans Genèse 50-20, il va dire à ses frères. Parce que là, ses frères, quand leur père est mort, ils ont eu peur. Parce que là, ils ont eu peur vraiment de ce que Joseph allait faire. Parce qu'il était puissant. Il était juste entre pharaons. Alors, il était puissant. Il a eu peur. Joseph va lui dire «Vous m'aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors, Dieu l'a transformé en bien. Dieu l'a transformé. Dieu peut faire ça. Une chose qui est importante aussi de mentionner dans Romains 8-28, une autre chose qui est importante à mentionner, c'est que ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu, Dieu les fait concourir toutes choses à son bien. Et dans la liste de Romains 8-28, vous allez voir plus loin, il va parler de tout. Il parle de tout, 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 tout. Il parle de ce serait-ce la tribulation, ce serait-ce la persécution, ce serait-ce la fin. Il va donner la liste. Mais il y a une chose qui est importante de regarder et de considérer. Si les choses concourent au bien, non pas dans la perspective humaine. Et non pas dans la perspective humaine. Toutes choses concourent au bien, ce n'est pas dans la perspective de votre humanité présente, de mon humanité présente, de mon 50, 60, 70, 80 ans sur Terre. Ce n'est pas dans cette perspective-là. Lisez bien Romains 8-28. Alors, ça nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, puis il va dire le quoi et le pourquoi. Car ceux qu'il a connus d'avance et les a aussi prédestinés. Et le cadre, le cadre, c'est qu'il est en train d'expliquer. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs francs. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les ont aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les ont aussi glorifiés. Alors ça, là, toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est à la lumière de l'éternité. C'est dans la lumière de l'éternité. Ce n'est pas présentement. Tu vas voir, il va sortir du bon. Ça se peut que non. Je vais péter ta balloune, mais ça se peut que non. Ça se peut vraiment. Éboune va nous dire qu'il y en a qui ont obtenu les promesses. Il y en a qui ont obtenu. Il y en a qui sont morts en les ayant pas obtenus. Mais qui vont les avoir dans la gloire. Et c'est à la lumière de l'éternité. Dieu, là, vous savez, mais qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'on seigne nous dans des corps transformés, mais qu'on seigne dans la gloire pour tous ceux qui sont un enfant de Dieu ce matin, laissez-moi vous dire qu'on va comprendre des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas tellement la notion de terre. La notion de terre. On voit la terre comme étant quelque chose de linéaire. L'idéal, la conception du temps. Aujourd'hui, je fais ça, je fais un geste, un deuxième, une action, une deuxième, puis le temps roule et s'écoule. Dieu est au-dessus du temps. Dieu est au-dessus du temps. Je suis persuadé que quand on va être dans la gloire, on se dit, pour Dieu, ça, c'est tout pas en même temps. Je suis persuadé qu'on va voir. Alors, Dieu fait les choses à la lumière de cette éternité-là. Il ne regarde pas juste ma vie présente, il ne regarde surtout pas uniquement ma vie présente, il regarde la gloire. Regarde la gloire. C'est-tu important de croire ça? C'est-tu important? C'est extrêmement important de croire ça et de comprendre ça parce que si on ne comprend pas ça, on risque d'être drôlement frustré. On risque d'être drôlement frustré parce que je vais me dire, pourquoi, Seigneur, tu fais ça dans ma vie? Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça dans ma vie? Pourquoi je dis ça, Seigneur? Pourquoi je suis tout le temps malade? Pourquoi je suis tout le temps comme ci? Pourquoi je suis tout le temps comme ça? Si ton évaluation et mon évaluation, c'est à la lumière de la vie présente, je passe complètement au côté. complètement au côté. C'est à la lumière de l'éternité et Dieu évalue et Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, à la lumière de la gloire éternelle. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a confié à l'homme l'enfant de Dieu, l'évangélisation. Je crois sincèrement de ce que j'apprends de la grâce et de la bonté de Dieu. Dieu fait ça en fonction de la gloire. Dieu n'a pas confié aux anges. Il n'a pas confié aux anges de l'évangélisation. Il n'a pas confié. Il a confié à qui? Aux enfants de Dieu. À nous. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? C'est en vue de la gloire. Parce qu'on va vivre des joies et des choses extraordinaires lorsqu'on va voir des gens assis dans la présence de Dieu parce qu'on a abordé les gens avec l'évangélisation, parce qu'on a partagé notre foi à des gens et qu'ils ont fait un chemin et qu'ils ont fini par rencontrer le Seigneur Jésus et qu'on les voit dans la gloire. Dieu, c'est une bénédiction, c'est une joie, c'est un privilège. C'est au point que, vous savez, dans l'Évangélisation, à un moment donné, au début, parce que vous savez quand Dieu a dit aux disciples vous allez aller à Jérusalem, en Samarie, en Judée, puis par toute la terre, les Juifs, il y avait un gros problème parce que, eux autres, le salut, c'était pour les Juifs. C'était pour les Juifs. Le salut, c'est pas le monde à l'extérieur des Juifs. Ça, c'est des inculques, c'est des païens. Et vous savez que Dieu a fallu qu'il donne un gros coup à la peau de Pierre pour dire « Pierre, allume. » C'est tout le monde, tout le monde. Puis Dieu a mis sur son chemin, au début, dans le livre des Zèques, on lui a mis sur son chemin un personnage qu'on appelle Corneille, qui est un inconverti, qui est un païen, mon Corneille, ça nous dit la Bible, c'est un homme pieux. C'est un homme qui cherche Dieu, qui veut pour Dieu, mais il connaît pas Jésus. Il connaît pas le salut en Jésus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un rêve, il envoie un songe à Corneille, puis il dit « Corneille, j'ai entendu tes prières, puis à cause que tu as demandé des choses, je vais faire venir quelqu'un. Va chercher Pierre. L'ange est en train de lui parler. Va chercher Pierre. Il va t'expliquer comment être sauvé. Il est là, l'ange. Pourquoi il n'explique pas? Pourquoi il n'explique pas? Parce que Dieu a donné à l'enfant de Dieu, il vous a donné à vous et à moi cet extraordinaire privilège-là et on doit croire par la foi. On doit croire par la foi qu'est-ce qui va se passer dans la gloire. Qu'est-ce qui va se passer dans la gloire? Qu'on va voir les choses dans lesquelles nous sommes, la joie incroyable dans laquelle nous sommes, la félicité, tout ce que Dieu a réservé d'avance, lorsqu'on va voir ça, on va se dire « Wow! » Ça fait toujours penser que je me souviens, je l'ai déjà cité, je vais le reciter encore comme exemple, dans le film « La liste de Schradders ». « La liste de Schradders », c'est un personnage qui a, durant la persécution nazie des Juifs, s'est ouvert une usine, c'est un Allemand, c'était pas un Juif, c'est un Allemand, puis il s'est ouvert une usine, puis il faisait travailler des Juifs, puis tous les Juifs qui travaillaient à son usine, il était épargné des camps de concentration. Dans le film, il était épargné. Il était épargné. Puis il n'a pas réalisé, lui-là, là. Puis il les achetait. Il achetait un peu, il achetait les Juifs, il versait des montants, il était quand même assez riche, il versait des montants pour pouvoir les avoir dans son usine. Puis, je les épargne du camp de concentration. Puis à la fin complètement du film, on voit une petite scène qui est extrêmement, extrêmement touchée. il réalise à ce point-là l'impact. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il avait de se faire? Il dit, il réalise, parce que là, il réalise les camps de concentration, il réalise l'ampleur, puis la guerre est finie, les alliés ont intervenu, puis les camps sont trouvés, ils sont libérés. Puis là, il commence à regarder sa vie, puis il dit, je prends ça, puis tu t'as montré, j'aurais pu vendre ça, j'aurais eu une personne pour ça, puis la voiture, j'aurais pu vendre ça. Là, il réalise. Pourquoi? Il réalise l'ampleur de sa mission, et c'est exactement, je pense, ce qu'on va voir dans la gloire. Je suis convaincu que dans la gloire, on va se dire, Seigneur, si j'avais eu plus de foi que j'en ai là, oh Seigneur, si j'avais cru sur la base de ta révélation, si j'avais simplement cru ce que tu me disais, oh Seigneur. Je pense que c'est pour ça que Dieu a donné, a donné à l'homme ce grand, grand privilège-là, il ne l'a pas donné aux anges, il l'a donné à l'homme. Toujours dans la perspective de la gloire éternelle, Dieu fait concourir toutes choses à mon bien à la lumière de la gloire éternelle, pas juste à la lumière de mon temps présent. Parce que si, si je regarde juste ça à la lumière de la vie présente, je vais dire, je vais rester avec bien des points d'interrogation de ma tête. Bien des points d'interrogation de ma tête. Mais si je m'en remets à Dieu, de tout mon cœur, et que je place ma confiance en Jésus, et que je place ma confiance en Jésus qui tient ma vie, si je lui ai vraiment donné qu'il la tient. Et je crois qu'il va faire concourir toutes choses à mon bien dans la gloire, et pour la gloire, à la lumière de l'éternité. Il y a un point qui est traité dans le passage, encore une idée secondaire que je voulais aborder aussi en terminant, qui semble être là. Et je l'aborde parce que vous savez, ici en Occident, on est très, très, très exposés à toutes sortes de philosophie orientale. Et vous ne mettez peut-être pas le doigt là-dessus, moi souvent, je vois ces choses-là, quand j'entends des choses, je me dis, ah, 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 c'est pas assez vieux ça. C'est vieux comme principe. Et un de ces éléments-là, c'est dans le passage qui semble être là, c'est le mal n'est-il pas aussi nécessaire que le bien. C'est le raisonnement qu'il fait. Dans le fond, je fais du mal, il va en arriver du bien. Le mal est donc nécessaire? Est-ce que le mal est nécessaire? Vous savez, on a, je ne sais pas si vous connaissez l'idée du ying et du yang. OK? Qu'est-ce que le ying et le yang? OK? Ça, c'est une philosophie orientale. Mais ces pensées-là, on les a, ils ont pénétré les bandes dessinées, ils ont pénétré toutes sortes de, toutes des choses qu'on voit et revoit. OK? Qu'est-ce que ça dit? Des vieilles de différentes formes. Oui, oui, absolument. On va dire, ça nous dit ici, dans ses prix sur Wikipédia, ça nous explique qu'est-ce que le ying et le yang. OK? Ça nous dit, pourrait être décrit en termes de ying et de yang tout ce qui se trouve en relation d'opposition. Alors, il y a comme deux forces qui s'opposent dans l'univers. OK? Le côté obscur. Hein? Souvenez un petit peu. Ça va regarder mes émissions que moi quand j'étais jeune. Alors, il dit ici, tout en sachant que, comme le montre le taïju, ces deux portent en lui le germe de l'autre. Ah! Chacun porte le germe de l'autre. C'est pas la notion biblique, là. C'est pas du tout, du tout, du tout, c'était l'antipote de la notion biblique. Donc, chacun porte le germe de l'autre. Et en relation d'interdépendance, le mal est dépendant du bien et le bien est dépendant du mal. Il y a deux forces. C'est nécessaire. Ça, c'est des philosophies. OK? Sans la noirceur, il n'y a pas la lumière. Sans la noirceur, il n'y a pas la lumière. Ça prend les deux. Et ces idées-là de fausses enseignements, de fausses actrices, l'un ne se concevant pas sans l'autre. L'excès ou la déficience d'un des deux entraîne des conséquences sur l'autre et un déséquilibre de l'ensemble. Il faut faire attention que ça a même pénétré, ça a pénétré toutes sortes de techniques même au niveau de certains soins naturels. De certaines techniques de soins naturels. Souvent, je ne mets pas en doute, je pense que l'Occident, on n'a pas le brevet sur la médecine. Il y a d'autres sciences qui existent naturelles qui sont efficaces. Mais souvent, quand on fouille un peu, on se rend compte quand il y a souvent toutes sortes d'affaires obscures qui sont associées à ces affaires-là. Et souvent, on va parler d'une force et de sa frise, sa frise, c'est ces enseignements-là. Alors ici, c'est clair, dans les Écritures, Dieu n'a rien à voir avec les ténèbres. Dieu n'a rien à voir, Dieu n'a pas besoin du diable. Dieu, ça nous dit, Dieu habite la sainteté, donc il n'y a pas l'un le germe de l'autre. Il n'y a pas dans le bon, le mauvais, puis dans le mauvais, le bon. C'est faux, ça. C'est faux, ça. C'est faux. Puis, vous savez, on va même pousser, on va dire, dans le fond, on pousse cet enseignement-là, si on pousse encore plus loin dans la psychologie ou dans la philosophie, on va même dire, dans le fond, on vient tout au monde bon. L'homme vient tout au monde bon. Mais laissez-moi vous dire que si vous avez des enfants, vous ne devriez pas tout à fait être d'accord avec ça. Un enfant, ce n'est pas vieux que crée moins que ça s'est tricoté. Ce n'est pas long. C'est drôle qu'en tant que parent, il faut faire tous les efforts pour leur enseigner des bonnes valeurs. Puis, si on les laisse aller, c'est le contraire qui se passe. Donc, il faut constamment battre et contrecarrer un mouvement naturel qui est dans le cœur de l'homme, des sœurs aux jeunes âges, une distorsion, un péché qui est là dans le cœur de l'homme. Et non, Dieu n'a pas en lui le germe du mal et le mal ne surtout pas le germe du bien en lui. C'est l'antipode. Alors, Dieu, ça nous dit qui est comme toi, magnifique, en sainteté. Magnifique en sainteté. Alors, Jacques va nous dire que personne lorsqu'il est tenté nous dit c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de péché en Dieu. Il va même dire dans les éseins, malheur à vous qui commettez qui nommez le mal bien et le bien mal et on est à cette époque où on nomme le bien mal et le mal bien et vous qui changez la lumière en ténèbres, voyez-vous les antipodes, il n'y a pas de mélange entre les deux. Vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume, malheur à vous, la Bible dit. Alors, Dieu n'a pas aucune relation, il n'y a aucun mal en Dieu. la Bible nous dit dans un autre passage que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu est saint, 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 et saint, cent fois plus que ce qu'on peut l'imaginer. C'est pour ça que c'est totalement impossible et on va le voir dans l'avancement du chapitre 3 et dans les semaines qui vont venir. On va voir à quel point c'était absolument impossible à l'homme et si Dieu lui-même n'était pas intervenu dans un plan de rachat extraordinaire pour l'homme, on serait tous condamnés, perdus, destinés à l'éternel que la Bible décrit si Dieu n'avait pas intervenu. Parce que nous on peut se voir dans une certaine moralité parce que notre réflexe c'est de se comparer souvent les uns avec les autres et on va se comparer avec des roues criminelles ou avec des gens qui ont des péchés très immorales mais Dieu nous compare avec sa sainteté à lui. Sa sainteté à lui et dans la lumière de la sainteté de Dieu nous sommes tous sans exception d'être l'horset coupable aux yeux de Dieu. Alors Dieu est saint et le diable ça nous dit le diable a sa fin. le diable a sa fin Dieu est saint et le mal n'est pas issu de Dieu et le mal a sa fin. Alors les deux ne sont pas interdépendants les uns les autres. Le mal va avoir sa fin. C'est pour ça que ça nous dit dans l'Apocalypse le diable qui l'issue disait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où est la bête et le faux prophète et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors le diable a sa fin le mal a sa fin alors il y a cette dicoction là entre les deux le bien et le mal sont totalement distincts. Alors quoi faire à la lumière des vérités qui sont enseignées ce matin si le mal n'est pas dans le bien si Dieu habite une lumière dans laquelle il n'y a ni ombre de variation ni changement si Dieu est saint et c'est pour ça que Romain 12.9 va nous dire un petit peu plus loin parce que là on va tomber dans la mise en pratique de notre vie à quel point notre foi un peu plus tard on va le voir comment notre foi peut être dynamisée comment notre foi et comment ce qu'on croit vient affecter ce qu'on est comment ce qu'on croit vient affecter ce qu'on est tu sais dans les églises chrétiennes on va dire souvent le salut c'est sans les oeuvres c'est sur la base de la foi et c'est vrai mais malheureusement souvent on a une mauvaise compréhension de ce que c'est les oeuvres et parce qu'on dit on est sauvé par la foi on a l'impression que les oeuvres n'ont plus d'importance les oeuvres n'ont pas de sa place les oeuvres ne sont pas le moyen par lequel Dieu sauve l'homme mais c'est la démonstration d'une foi authentique sans oeuvre il n'y a pas de foi il n'y a pas de foi sans oeuvre il n'y a pas de foi sans oeuvre ma foi elle est morte va nous dire Jacques la foi sans les oeuvres elle est totalement morte elle est fausse j'adopte un système de croyance et on confond croire c'est pour ça que la Bible dit c'est en croyant du coeur ça dit pas c'est en croyant de la tête pourquoi ? c'est en croyant du coeur pourquoi ? pourquoi le coeur ? c'est en croyant du coeur pourquoi ? parce qu'une croyance de la tête c'est d'adhérer à certaines vérités ou informations et ça reste au niveau de la tête la vraie foi c'est celle qui est mise en action c'est comme je dirais la plupart des gens vont les aborder je crois ça moi je crois qu'il y a un Dieu c'est pas vrai c'est pas vrai regarde ta vie est-ce que tu vis comme si un jour tu allais rencontrer Dieu face à face si vraiment tu crois ça c'est impossible que ta vie soit pas affectée absolument impossible sinon tu adhères à cette connaissance-là mais tu n'as pas la foi tu n'as pas la foi c'est pas ça la foi la foi elle pousse à l'acte et la foi c'est quand Dieu dit Seigneur c'est pour ça que Jésus dit soyez sur vos gardes veillez prier pourquoi veillez prier ? il dit je prie-tu ? est-ce que je veille ? est-ce que je veille ? est-ce que le matin je me lève puis je suis en veille attendre autour du maître à tout moment ? est-ce que je vis comme ça ? je ne vais pas vous dire que je crois ça si ma vie ne démontre pas ça c'est du bal au nez c'est pas de la foi c'est rien c'est rien c'est une croyance mais c'est pas de la foi la foi elle est mise en action si elle n'est pas en action la foi elle n'est pas la foi et c'est vraiment important et qu'est-ce que la Bible nous dit l'amour doit être sincère détester le mal c'est ça l'attitude par rapport au mal détester il n'y a pas grand chose que la Bible nous dit de détester dans les écritures quand on pense à ça il n'y a pas grand chose mais la Bible dit détester le mal détester le mal et qu'est-ce que ça fait d'autre ? qu'est-ce que ça fait d'autre ? si Dieu maintenant veut faire concourir toute chose à mon bien en fonction de l'éternité à venir qu'est-ce que je devrais faire ? si donc vous êtes ressuscité avec Christ chercher les choses d'en haut ou Christ est assis à la droite chercher les choses d'en haut c'est en haut je suis en temporaire ici je suis en camping je ne suis pas là pour longtemps je suis dans des tentes après votre pauvre va parler d'une tente je suis dans une tente ma maison est en haut hey ne pique pas mes piquets trop creux tu es là temporairement est-ce que tu vis ? ta foi te va te faire la foi c'est la ferme d'assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas une démonstration la foi te fait voir les choses révélées dans les écritures par la foi tu marches de façon comme si c'était une réalité pour toi est-ce que je vis à la lumière des choses célestes ? vraiment à la lumière des choses célestes ? ou je vis à la lumière des choses terrestres ? c'est pour ça qu'il dit affectionez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire à la lumière de cette vérité-là une foi qui amène à l'action puisque Dieu fait concourir toutes choses en fonction de la gloire marchons en fonction de cette gloire à venir-là marchons en fonction de cette gloire-là j'aimerais qu'on termine avec un mot de prière on se pose la question peut-être intérieurement dans notre vie est-ce que le Seigneur Seigneur Jésus est-ce que ma foi est manifestée par mes actions ? est-ce que vraiment ma foi est manifestée par mes actions ? peut-être que j'ai eu de la misère peut-être que je bois Seigneur est-ce que tu peux me refermer peut-tu me refermer au Seigneur Jésus ? j'ai eu de la misère à affirmer ma foi j'ai eu de la misère à prendre ta parole au mot je crois ça c'est des belles affaires c'est des beaux mots ça sonne bien mais que ça paraisse dans ma vie Seigneur j'ai eu de la difficulté avec ça peux-tu venir me secourir ? on pourrait le demander ce matin au Seigneur Jésus-Christ j'en ai besoin autant que vous en avez besoin j'ai besoin que Dieu fasse ce travail-là dans ma vie je ne veux pas arriver en haut au ciel dans la présence de Dieu puis dire au Seigneur Seigneur ah j'aurais donc dû je ne veux pas dire j'aurais donc dû ah Seigneur je ne veux pas dire ça j'aurais donc dû je peux d'autre dire merci Seigneur tu es fidèle tu es fidèle Père Saint c'est toi qui tient chacune de nos vies Seigneur et je sais qu'un jour nos regards vont croiser tes yeux qu'est-ce que tu vas dire Seigneur ? qu'est-ce que tu vas dire bon Fidèle Séruta ? Seigneur j'aimerais tellement ça que tu le dises de moi Seigneur donne-moi donne-moi de prendre ta parole au monde donne-moi Seigneur de croire ce que tu dis tu es heureux ceux qui ont cru sans voir Seigneur on va être heureux le fait d'avoir cru sans voir aide-moi Seigneur aide chacun d'entre nous ce matin à prendre ta parole au monde de croire ne pas attendre de voir mais de croire sans voir Seigneur te demandons Seigneur de bénir cette église te demandons Seigneur d'ouvrir tous nos yeux nos cœurs notre conception de toi viens de faire ce qui n'est pas correct dans notre vie Seigneur viens nous donner la vue juste de toi et de la gloire à venir Amen on va partir avec le champ de fermeture Merci Merci